... Le tribunal de Munich. C'est ici que va se dérouler pendant deux ans le procès de Beate Tcheper, la seule survivante du groupuscule terroriste néo-nazi NSU, ainsi que de quatre de ses complices. Les médiatures qui excluent dans un premier temps du procès, faute de place dans la salle d'audience, ont porté plainte devant la Cour constitutionnelle pour y assister. Ils ont obtenu gain de cause. C'est important car huit des dix victimes étaient d'origine turque. Nous voulons pouvoir informer nos lecteurs sur ce procès. Et c'est leur bon droit, après tout, d'être informés dans leur langue maternelle. Car la série d'assassinats et d'attentats attribués à la NSU a profondément ébranlé la confiance de la communauté turque dans les autorités allemandes. Pendant 13 ans, ni la police ni les services de renseignement n'ont enquêté sur la piste néo-nazie, privilégiant la théorie d'un règlement de compte mafieux. Des défaillances qui sont encore dans toutes les têtes. Ces dernières semaines, les manifestations se sont multipliées. Mi-avril, ils étaient près de 10 000 dans les rues de Munich pour réclamer justice. C'est très difficile pour les étrangers ou les immigrés qui sont nés ici d'avoir encore confiance parce que tout ça ne s'est pas produit en une journée, mais pendant des années. Ce qui est particulièrement bouleversant, c'est qu'on en apprend tous les jours sur les défaillances. Et chaque fois, on se dit, mon Dieu, comment est-ce possible que l'on ne l'ait pas su ? Pourquoi est-ce que ça ne sort que maintenant ? Aussi, ce procès ne sera pas seulement celui de la cellule terroriste. Il risque fort de mettre en cause les services de l'État. Cette carte interactive recense tous les crimes commis par la NSU et d'autres néo-nazis. Elle met en évidence leur présence sur l'ensemble du territoire. Pour cette ONG qui enquête sur l'extrême droite, les autorités ont tout simplement ignoré cette menace. On voit aujourd'hui que tout ce dont nous avons mis en garde est bel et bien arrivé. On peut dire sans détour, les autorités ont eu tout faux. Elles n'ont pas compris comment le milieu néo-nazi était structuré et quelle était leur véritable idéologie. Un danger sous-estimé, des indicateurs qui ne donnent pas d'informations, des documents qui disparaissent. Ces multiples fiascos ont coûté son poste au chef des services secrets l'année dernière, mais de nombreuses zones d'ombre demeurent. Aujourd'hui, les familles veulent connaître toute la vérité. Que savaient les services de renseignement sur la cellule ? Avaient-elles d'autres complices, voire même des soutiens dans les organes de sécurité ? Nous ne croyons pas à la théorie selon laquelle il s'agissait d'une petite cellule terroriste de trois ou quatre personnes. Dans un État comme l'Allemagne, aussi bien structuré et organisé, il est impossible que des terroristes puissent vivre cachés pendant 13 ou 14 ans. C'est impossible. Nous pensons que ce groupe est bien plus grand et nous voulons savoir quels organes de l'État avaient des contacts avec ses membres, en particulier les services secrets. La justice allemande parviendra-t-elle à répondre à toutes ces questions et à rétablir la confiance des citoyens d'origine turque ? C'est tout l'enjeu de ce procès. Merci. 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 Merci.